bonjour à toi chers spectateurs la ruse opération mindsmith de john madden c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que ça fait partie de ces longs métrages qui sont typiquement anglais et dont la fibre british justement est celle qui me captive le plus parce que que ce soit en rapport avec l'histoire que soit en rapport avec le style qu'avait vers le long métrage que ce soit avec le casting tout ce qui entourait le long métrage en fait titille la curiosité on pourrait presque le relier avec une autre grosse sortie qui est cette semaine mais je trouve qu'au sein de ce film il ya tout ce qui peut donner lieu un bon petit moment de divertissement et un bon petit rappel de l'histoire le résumé pour faire simple 1943 la guerre contre l'empire nazi semble de plus en plus compliqué mais une offensive se prépare vers la sicile pour faire en sorte que celle ci se passe bien une section spéciale de la désinformation anglaise va être chargée de leurrer les nazis et ben si vous vous attendez à voir ce que je vous ai décrit au début vous aurez exactement ça devant la ruse john madden n'a jamais été un cinéaste qui ne cherche à livrer plus que ce qu'il promet simplement à la base de ses métrages je n'irai pas jusqu'à dire que sa filmographie est remplie de films extrêmement audacieux ça n'est clairement pas le cas mais je trouve qu'il a une manière d'exécuter ses récits et ses films qui font qu'en tant que spectateur lorsqu'on sort de ceci on est satisfait et encore une fois c'est ce qui marche avec la ruse la ruse est typiquement un film qui va remplir un cahier des charges absolument parfait dans sa dans son genre et qui en la matière est un modèle de création cinématographique bien exécuté après et c'est la grosse pointe négative sur laquelle on peut s'appuyer autour de ce film il n'y a pas grand chose de plus que cela c'est un film très classique qui va aller sur une ligne narrative extrêmement convenu avec des personnages qui vont avoir des retournements de situation qui ne ressortent pas vraiment dans leur catégorie ce qui change un peu c'est que il ya ce côté très romanesque qui ressort de l'ensemble de la narration qui est dû à la caractérisation que font les scénaristes et le réalisateur de ces personnages qui devraient être des personnages historiques donc entre guillemets s'ils ne devraient pas être plat qui ont peu de relief qui ont un relief qui est donné par rapport à l'histoire dans laquelle ils vont se retrouver empêtrés mais ici clairement il ya cette envie de vouloir amener du relief à ces personnages pour créer une certaine tension qui marche plus ou moins au fur et à mesure que le récit avance et que madden cherche lui à mettre en relief au sein de quelque chose qui va prendre beaucoup plus de proportions au fur et à mesure qu'on va avancer parce que son but premier à lui c'est de montrer la petite histoire dans la grande histoire l'histoire avec un grand h est souvent fascinante et au sein du septième art a toujours attiré les regards des auteurs cherchant avec plus ou moins de panache raconter les aventures de héros plus ou moins commun mais avec tous le même but changer le cours de l'histoire pour que l'humanité avance une john madden nous propose un récit palpitant au coeur d'une intrigue assez géniale sur le papier celle d'une unité qui va devoir berner une armée celle d'un groupe d'hommes et de femmes devant créer une histoire pour porter un scénario de fiction au sein d'une réalité macabre pour éviter que cet aspect de la guerre ne prennent le pas sur un espoir que le cinéaste met assez bien en relief ici en termes d'écriture le film est donc basé sur un roman de ben mckintyre écrit donc par michelle ashford comme je l'évoquais ce qui ressort le plus c'est cette envie de vouloir partir d'un film historique pour construire un long métrage qui va mélanger beaucoup de choses et je trouve que ashford dans son écriture cherche énormément à jouer justement sur ces aspects là le film commence comme un récit d'histoire avec une envie de placer un contexte avec des enjeux avec voilà cette force nazie qui va se retrouver face aux anglais et ce besoin de marquer le coup et de créer donc cette ruse pour faire en sorte de on va dire détourner les troupes nazies de la sicile jusqu'à la grèce donc cette base historique elle est simple elle est posée on va dire dès les dix premières minutes et tous les enjeux qui vont ensuite être placés vont plus être de l'ordre de de sous-genres comme le thriller ou le drame romantique parce que c'est ça qui m'a le plus surpris ashford veut vraiment faire ce film un drame romantique beaucoup des personnages sont attachés les uns aux autres par le biais de romances ou en tout cas d'attraits affectifs qui vont faire qu'en tant que spectateur on va rapidement cerner que notamment il y a un triangle amoureux qui se met en place chose assez surprenante parce que si le triangle amoureux est quelque chose de classique au sein du film historique avec un grand h pas les films mêlant la petite histoire au sein de la grande histoire là ici on est dans de la grande histoire avec des petits personnages au milieu c'est rare de voir un triangle amoureux or ashford choisit de placer ce triangle amoureux qui ne marche pas toujours et notamment dans un deuxième acte qui vers sa fin peine à réussir à convaincre je trouve que dans la fin de son deuxième acte le récit se perd et très brouillon il n'arrive pas en fait à cerner les véritables enjeux du récit et se perd dans une envie de mélodrame qui n'arrive pas forcément à affecter parfaitement le spectateur notamment par une envie de vouloir faire un trop plein d'émotions et je trouve que c'est assez maladroit mais derrière et ce poids dramatique qui notamment prend de la puissance au sein du dernier acte et qui je trouve arrive tout de même bien à maintenir le reste du scénario qui lui vraiment se bat sur l'envie de mettre en avant l'opération chère à pâté qui est très intéressante mis en relief par ashford de cette manière là ashford tire avant tout du roman de mckintyre cette passion pour le romanesque comme évoqué avant avec ce besoin de faire ressortir le mélange des genres et donc en un sens cette idée que même s'il est accroché à l'histoire encore une fois avec un grand h ce récit se doit avant tout d'être à la hauteur de ses personnages ainsi ce qui ressort c'est une simplicité dramatique qui joue en la faveur de cette opération qui même si elle est parfois relayé en un second plan pas toujours à la hauteur de son concept donne tout de même à cet ensemble narratif un relief haletant enivrant passionnant même qui fait qu'en tant que spectateur on s'accroche à ce trio et à cette course contre la montre palpitante en termes de mise en scène madame fait exactement ce qu'on lui demande de faire et arrive quand même à greffer une certaine patte une certaine identité au sein de ce film qui fait qu'on arrive tout de même à se laisser embarquer dans ce grand flot romanesque qu'il arrive à construire au sein d'un récit qui semble très convenu entre ses mains en fait c'est ça le grand paradoxe comme je l'évoquais au début de john madden john madden c'est un cinéaste vous regardez sa filmographie il ya de temps en temps des petits éclairs de génie ça c'est indéniable il ya des films sur lesquels il ressort comme étant un immense metteur en scène ou en tout cas qui arrive à sublimer ses sujets et les quelques oscars qu'il a entre ses mains ne vont pas nous faire dire le contraire mais au delà de ça et ben je trouve pas que ça soit un réalisateur qui ressort plus que ça en termes de style je trouve que c'est au contraire un réalisateur qui avec le temps plus on avance plus on a l'impression que il est dans sa petite case il fait les films qu'il a envie de faire il ne cherche pas être plus explosif que ça ou en tout cas si ce n'est explosif plus audacieux que ça dans la forme qu'il donne à ses récits et je trouve que notamment ici si le film est très bien exécuté c'est encore une fois c'est bien de le rappeler je ne trouve pas qu'il y ait tant que ça de moments de brio où le cinéaste arrive à vraiment détonner détonner par des effets de style détonné par une vraie scénographie détonné par un montage je trouve que l'ensemble en fait se maintient par lui une tension qui est plus inhérente selon moi au montage que réellement à la mise en scène de madone qui elle est très synthétique arrive à bien mettre en relief les dialogues arrive à parfaitement construire une certaine tension arrive surtout à mettre en réserve des tensions entre les personnages ou arrive à justement juxtaposer certaines situations pour faire en sorte que ça soit lisible malgré l'enchevêtrement de petites histoires ça c'est indéniable mais je trouve qu'encore une fois il n'arrive pas à donner une pure identité comme il pouvait y avoir au début de sa filmographie john madden est un cinéaste donc qui ne brille pas ici par la créativité du scénographie très classique pas forcément dans le sens le plus péjoratif du terme mais dans une direction le cinéaste use avant tout des atouts émotionnels de son récit plus que d'une réelle créativité visuelle et graphique il n'en reste pas moins devant cela une forme rondement menée une véritable intensité par la position de ses personnages et par cette envie de la part du réalisateur de nous emporter dans un torrent romanesque d'immersion et d'émotion que l'on comprenne les enjeux entourant ses héros de l'histoire et entourant la force d'impact d'une ruse qui restera un mystère pendant 54 ans en termes de casting je trouve celui-ci vraiment bon déjà je trouve matthew mcfydane excellent dans le rôle de charles je trouve que c'est un acteur qui est immense et qui ici avec sa belle petite moustache arrive à vraiment donner du charisme à son personnage à côté kelly mcdonald d'une actrice que je trouve extraordinaire mais qui se malheureusement est souvent relayé à des second rôles alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui arrive à vraiment bien à poser à l'écran on peut citer penelope wilton on peut citer johnny flynn on peut citer jason isaac's marc gattis on peut citer ati moran on peut citer marc bonnard paul ritter à les jennings les autres acteurs sont beaucoup plus secondaires voire tertiaire mais je trouve que dans l'ensemble ce casting se tient bien et notamment un acteur mais alors lui je pense que je n'aurai jamais la moindre objectivité tellement je le trouve imposant qu'ici encore une fois démontre qu'il est vraiment quelqu'un de très talentueux et surtout d'extrêmement charismatique colin forf est un immense acteur qui n'a plus besoin de le prouver mais qui heureusement pour nous s'acharne à le faire au coeur ici d'une prestation attachante et émouvante qui nous emporte avec panache au bout du compte et ben la ruse ou opération mines smith est un film qui est bien rondement exécuté très haletant palpitant entraînant mais auquel il manque ce petit plus pour réussir à en faire un film comme pu l'être par exemple les heures sombres je prends un film dans ce contexte là et récemment fait par des anglais parce que je trouve qu'il ya cette même fibre alors les heures sombres en même temps est réalisé par joe wright donc c'est un petit peu compliqué john madden est un cinéaste qui certes a eu une époque où il était vraiment un grand metteur en scène là ici je trouve qu'il est dans un côté un peu plus mineur où il arrive quand même à porter son récit mais où je pense il manque un petit quelque chose de plus pour faire en sorte que on soit vraiment porté dans un élan dramatique qui fasse qu'à la fin on souffle or ici à la fin on est certainement ému je pense pas qu'on soit autant convaincu qu'on aurait pu l'être donc la ruse de john madden tout de même si vous aimez bien les récits historiques et si vous aimez bien colin ford et ben allez-y vous serez servi pour ces deux petites cases et sinon le film reste quand même bien palpitant à plus